Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 459 de l'After Zap Images. On va débuter avec deux dates importantes de l'histoire du football et finalement ces dates sont assez récentes. Il y a 8 ans, jour pour jour, Sergio Agüero s'engageait avec Manchester City. Il est maintenant devenu le meilleur buteur de l'histoire du club, auteur de nombreuses réalisations. Les statistiques sont quand même assez impressionnantes pour Agüero. 231 buts en 338 matchs avec Manchester City. Il empile les saisons en Première Ligue avec entre 25 et 30 buts marqués. C'est assez incroyable quand même d'avoir cette constance chaque année avec le classement des débuteurs. 11 trophées aussi pour Agüero avec les Citizens, il lui en manque un. D'ailleurs c'est le seul trophée qui manque à Manchester City, c'est la Ligue des Champions. Il l'a d'ores et déjà dit, lorsqu'il remportera la Ligue des Champions, normalement il quittera Manchester City pour retourner jouer en Argentine. Ensuite, une autre date, c'était il y a 10 ans, jour pour jour, un échange incroyable entre le Barça et l'Inter Milan. C'était l'échange entre Zlatan Ibrahimović et Samuel Eto'o. A l'époque, c'était vraiment un échange incroyable. C'était quand même, dans les années 2010, deux des meilleurs attaquants au monde. Ensuite, quelques résultats de matchs amicaux qui se sont déroulés ce week-end. Des équipes de Ligue 1 étaient engagées. Défaite pour l'OGC Nice à Cardiff. Match nul entre Montpellier et Huddersfield un partout. Victoire, par exemple, de Gladbach aussi face à Angers, 2 buts à 1. Dijon aussi qui est battu à domicile par Reims, 3 buts à 1. J'y étais, c'est d'ailleurs très inquiétant pour le DFCO. Ensuite, déclaration de Silvino, le nouvel entraîneur lyonnais, qui nous dit, j'ai la chance d'avoir de très bons joueurs. Chaque joueur va s'améliorer au fur et à mesure des matchs. On doit encore travailler sur la constance. Je pense qu'on va faire une belle saison. On va monter en puissance. Je pense que l'Olympique Lyonnais ne sera pas forcément prêt lors des premières journées parce qu'il a encore besoin de temps, je pense, Silvino, pour imposer ses idées, pour trouver vraiment son dispositif, son équilibre de jeu. Mais certainement que très rapidement, vers la 4 ou 5e journée, l'Olympique Lyonnais sera, je pense, beaucoup plus en forme et à même de remplir ses objectifs. Ensuite, une info de Martin Therrier qui n'a pas joué hier lors du match amical entre Arsenal et l'Olympique Lyonnais, victoire pour Lyon d'ailleurs. Il est sorti, enfin il n'a pas joué puisqu'il a eu une blessure au niveau de l'adducteur. Selon Canal+, ce sera une blessure qui va l'éloigner des terrains pendant 3 semaines. Une info du côté du Montpellier-Hérault. Le départ de l'international tunisien Elias Skiri qui va s'engager avec le FC Cologne en Bundesliga, visite médicale prévue aujourd'hui pour Skiri, qu'on a vu notamment aussi lors de la Cannes. Il a passé vraiment de très belles années du côté de Montpellier. C'était un titulaire indiscutable de Michel Derzakarian. Vraiment quelqu'un d'important au milieu de terrain. Ensuite, une autre info d'un joueur montpellierain qui est arrivé lui cet été. C'est Edji Savanier qui est arrivé en provenance de Nîmes. Il est sorti sur blessure, c'était hier lors du match face à Huddersfield. L'ancien nîmois passera des examens médicaux aujourd'hui. Donc on en saura certainement un peu plus dans la journée ou demain. Mais il y a déjà déclaration de l'entraîneur Michel Derzakarian sur le sujet qui nous dit « D'après ce qu'on dit, le docteur et le kiné, ce n'est pas très réjouissant pour Edji Savanier. Ce serait quand même dommage de le perdre, vu qu'il est arrivé il y a à peine trois semaines. Ce serait un gros coup dur pour les Montpellierains. » Ensuite, une info de Franck Ribéry qui a refusé une offre de l'AS Monaco. L'ex-Marseillais refuse tout simplement de revenir en Ligue 1. À part si c'est une offre de l'Olympique de Marseille. Mais bon, visiblement, l'Olympique de Marseille n'est pas prêt à offrir quelque chose à Franck Ribéry. En plus de ça, je pense que le salaire demandé par Ribéry, ça ne peut pas convenir avec les exigences de l'Olympique de Marseille. Il y a une info aussi qui concerne Newcastle et le Paris Saint-Germain. Ils sont tombés d'accord pour le transfert de Stanley Nzoki, montant de l'opération 11 millions d'euros. Donc encore un jeune joueur qui devrait quitter le Paris Saint-Germain. On les compte vraiment sur les doigts des deux mains maintenant, les jeunes joueurs parisiens qui sont partis depuis ce mercato. Maintenant, il reste à trouver un accord entre le club anglais et le joueur. Ensuite, une info de Nicolas Pépé qui a pratiquement fait le choix de rejoindre Arsenal. On en parlait samedi. Ça va très vite dans le football. Il était à deux doigts de rejoindre Naples. Maintenant, il a deux doigts de rejoindre Arsenal. Donc, on ne va pas s'avancer. Mais visiblement, maintenant, c'est Arsenal qui est en tête dans ce dossier. Sauf en cas d'une offre quasi improbable du Paris Saint-Germain. Ça sera bien et bien un joueur des Gunners l'année prochaine. D'ailleurs, le LOSC a déjà trouvé en quelque sorte un remplaçant à Nicolas Pépé. C'est le migérian Victor Ossimen qu'on a vu un petit peu aussi pendant la Cannes. Il évolue dans le championnat belge l'année dernière à Charleroi. Un attaquant assez doué. Un 36 matchs, 20 buts la saison avec Charleroi. Un attaquant puissant, assez agile et vraiment très doué devant le but. Ça sera soit un remplaçant de Nicolas Pépé, soit peut-être aussi un remplaçant de Raphaël Léao qui lui aussi devrait quitter le nord de la France. Une info aussi maintenant, Foot Mercato qui annonce que Umtiti pourrait être sacrifié par le FC Barcelone. Le Barça n'oublie toujours pas aussi la piste David Alaba. Et ce qui pose surtout problème avec Umtiti du côté du Barça, ce sont bien évidemment ses blessures récurrentes au niveau du genou. On l'a vu la saison passée, c'était une saison noire pour Umtiti. Toujours vraiment gêné par ses blessures. Lorsqu'il est à 100%, on voit bien que maintenant, on a l'impression quand même qu'il joue un petit peu avec le frein. Donc c'est quand même dur de s'imposer au Barça si tu n'es pas, on va dire, à 100% physiquement. Il y a aussi bien évidemment Gérard Piquet qui est loin devant lui. Même Clément Langlette maintenant, on peut se demander s'il n'est pas passé devant Samuel Umtiti. Donc forcément pour Umtiti, son cas pose problème au Barça qui serait prêt à le laisser partir cet été. Une info aussi d'un quotidien espagnol, c'était hier un titre du quotidien espagnol. Alerte rouge pour le Real Madrid après le cinglant 7-3 du Real face à l'Atletico Madrid. Le Real n'écarte pas qu'il y ait des transferts imprévus parce qu'on a vu quand même de gros manques du côté de Madrid sur ce match. Il faut aussi certainement que le Real Madrid s'active pour recruter Paul Pogba puisqu'on a vu vraiment des errances assez incroyables au milieu de terrain du côté de Madrid. Ensuite une info de l'équipe qui annonce que Wissam Ben Yedder a signifié hier au dirigeant du FC Séville qu'il refusait de partir en Chine. Il y a un club chinois qui avait transmis une offre à Séville, c'était en fin de semaine. L'international français souhaite mettre toutes les chances de son côté pour être présent lors de l'Euro 2020 dans un an, ce qui est normal. C'est évident que si tu pars jouer en Chine, ça va être beaucoup plus compliqué bien évidemment de continuer avec la sélection nationale pour Ben Yedder. qui est tout juste, on va dire, qui est un nouveau du côté de la sélection parce que ce n'est pas un vrai titulaire. Mais il était là sur les dernières sélections avec l'équipe de France. Il est important pour lui de continuer à jouer en Europe. Ensuite un départ du côté du FC Séville, le latéral Alex Vidal qui s'engage, qui est prêté tout du moins avec le Deportivo Alaves en Liga. Ça va peut-être relancer la piste Bounassar puisque le FC Séville est intéressé par Bounassar. Il avait dit que si Alex Vidal quittait le club, ça serait une priorité certainement de recruter Bounassar. Ensuite déclaration de Niko Kovac, l'entraîneur du Bayern sur Leroy Sané. Il nous dit que c'est un très bon joueur, on le veut et on y travaille. Mais je suis confiant et je sais que nous pouvons l'avoir. C'est quand même assez surprenant du côté du Bayern. On a l'impression qu'ils sont quasiment sûrs qu'ils peuvent signer Leroy Sané. Alors que du côté de Manchester City, on a l'impression aussi qu'ils sont quasiment sûrs que Leroy Sané va rester. On a eu notamment la déclaration de Guardiola la semaine dernière qui a dit qu'il était quasiment intransférable Leroy Sané. Ensuite une info d'Everton qui a transmis une offre de 60 millions d'euros à Crystal Palace pour Wilfried à Zaha. On sait que Zaha a sa priorité c'est Arsenal mais bon pour le moment Arsenal n'a pas l'air emballé à l'idée de transmettre quelque chose à Crystal Palace. Et en plus de ça visiblement Arsenal va plutôt engager Nicolas Pepe. Donc pour Zaha ça semble compromis son transfert du côté de Arsenal. Ce serait une très belle recrue bien évidemment pour Everton qui compte par exemple aussi des joueurs un peu du même profil que Wilfried Zaha. Comme Yannick Bollazi qui est lui aussi un joueur virevoltant sur son côté. Une info de l'international français Thiemou et Bakayoko du côté de Chelsea. Il dispose d'un bon de sortie si jamais il y a une offre intéressante. Tout comme Danny Drinkwater, les deux milieux de terrain pourraient quitter Londres. En tout cas c'est ce que Franck Lampard, le nouvel entraîneur de Chelsea a dit. Il ne comptait pas vraiment sur Thiemou et Bakayoko pour la saison à venir du côté de Chelsea. Ensuite une info du Borussia Dortmund et de l'Eintrack Francfort. Le Borussia vient de prêter une nouvelle fois Sébastien Rodeux à l'Eintrack Francfort. Il avait déjà été prêté la saison passée sur la deuxième partie de saison du côté de Francfort. C'est un joueur, c'est un milieu de terrain vraiment d'une grande qualité. Ce n'est pas le plus joli joueur on va dire techniquement. Il n'est pas très technique Sébastien Rodeux. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment important, qui a une dimension physique vraiment importante. et qui est toujours bien placé dans les récupérations de balles aussi. Ensuite une info en Ligue 2, auteur du but qui a envoyé Le Mans en Ligue 2. Mamadou Soro a été nommé ambassadeur du club pour la saison 2019-2020 alors qu'il a quitté Le Mans cet été. C'est quand même un fait incroyable, il a quitté le club mais il est ambassadeur du club. On se rappelle du but qu'il a marqué à la 92ème minute lors du match de barrage face au Gazella-Kalaxio. L'année dernière d'ailleurs Le Mans qui a mal débuté son retour en Ligue 2, c'était samedi face à Lens. Défaite 2 buts à 1 des menceaux. Et une autre info de Ligue 2 avec la belle histoire du FC Chambly qui a joué, c'était vendredi son premier match. Le premier match de son histoire en Ligue 2. Une anecdote incroyable pour le club qui en 1989 était un club amateur et en à peu près 30 ans, ils ont fait 12 accessions, 12 promotions sans jamais être relégués. C'est quand même assez incroyable pour le FC Chambly qui a bien débuté son aventure en Ligue 2 par une victoire 1 à 0. Voilà, moi je vous laisse, je vous dis à demain, ciao !